Comment avoir 20 sur 20 au bac et au brevet ? Aujourd'hui, je vais te donner mes astuces qui marchent à 100%. C'est parti ! Obtenir un 20 sur 20 au bac et au brevet, c'est vraiment un rêve pour beaucoup de personnes. Mais je vous assure que c'est un objectif qui peut être atteignable. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets qui m'ont permis d'obtenir même un 20 sur 20 au bac. Et je suis sûre que ça va grandement vous aider. Bref, pense à liker, à t'abonner et on va pouvoir commencer. Donc déjà, on va commencer avec qui est attendu au bac et au brevet. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi consistent vos épreuves. Que ce soit les épreuves écrites, les épreuves orales, bref. Je pense que ça, t'as compris. Je vais vous parler à la fois du brevet, du bac de français, du bac en terminale, des oraux. Il y en a beaucoup. On va ensuite parler de l'organisation et des révisions. Ça, c'est super important. Je vais vous montrer où réviser, utiliser les bonnes ressources appropriées. Ainsi que des méthodes de révision les plus efficaces pour obtenir une bonne note. Mes astuces pour gérer le stress et l'anxiété parce que ça, c'est vraiment un énorme fléau. Enfin, qui n'a jamais stressé pour une aussi grosse épreuve de fin d'année. Ou même pour un petit contrôle en général. Ça, ça va vraiment aider beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété juste avant les épreuves. Et ensuite, mes astuces et conseils pour la journée de l'examen. Qu'il faut faire la veille. Est-ce qu'il faut faire le jour J ? Est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Est-ce qu'il faut privilégier ? Et ensuite, on terminera cette vidéo avec une petite conclusion pour un petit peu récapituler tout ce que j'ai pu vous dire au fil de celle-ci. En espérant que ça aide. Et on commence. Si tu es en troisième, tu vas passer normalement le brevet cette année. N'hésitez pas à utiliser les time codes de la vidéo pour directement vous diriger à ce qui vous intéresse le plus. Alors, au niveau du brevet, il y a plusieurs épreuves. On a l'épreuve écrite. Pour l'épreuve écrite de français, elle dure 3 heures. Ouais, je sais, c'est long. Donc, il y a une première partie qui est en 1h30 et une deuxième partie aussi en 1h30. Le premier, c'est une compréhension et les compétences d'interprétation d'un texte. Il y a aussi une réécriture et une dictée. Donc là, la dictée, bonne chance. Pour la deuxième partie, qui est aussi en 1h30, ça va être la rédaction d'un texte long. Ensuite, il y a les épreuves de mathématiques. Pour celle-ci, elle dure 2 heures. Vous aurez donc des problèmes à résoudre, des exercices sur l'ensemble du programme de troisième. Ça peut être de la géométrie, de l'algèbre, les probabilités, etc. Bref, tout ce qu'il y a au sujet de troisième. Ensuite, épreuve de géographie. Histoire géo, ça va être assez compliqué. En plus de cela, vous avez aussi l'EMC, l'enseignement moral et civil. Ça dure 2 heures. La première partie, c'est juste des questions et de la compréhension et l'analyse portant juste sur des documents. Donc ça, ça va. Et la deuxième partie, c'est un développement sur la géographie ou sur l'histoire. Ensuite, il y a l'enseignement moral et civique. C'est juste de l'analyse de documents et répondre à des questions. Donc ça, tranquille. L'épreuve de science sur la technologie, la SVT et la physique chimie. Au sujet de cette année, vous n'aurez que la technologie et la physique chimie, pas de SVT. Ça dure une heure et ce sont juste des exercices sur les notions de troisième. Ensuite, il y a une épreuve orale. Donc ça s'appelle la soutenance d'un projet. La durée est de 15 minutes, 5 minutes de présentation ainsi que 10 minutes de questions. C'est la présentation d'un projet qui a été réalisé au cours de votre année scolaire sur un EPI, un enseignement pratique interdisciplinaire. Donc en gros, c'est un sujet qui regroupe plusieurs disciplines ou sinon sur un parcours éducatif. Pour calculer votre note du brevet, allez, on va faire le compte. Pour les épreuves écrites, le français, 100 points. Les mathématiques, 100 points. L'histoire-géographie, EMC, 50 points. Les sciences, 50 points. Et l'épreuve orale, 100 points. Le contrôle continu qui représente la moitié de votre note, c'est 400 points. C'est énorme. Donc la moitié, c'est du contrôle continu et l'autre moitié, les épreuves écrites de fin d'année. Pour la mention assez bien, il faut avoir entre 400 à 479 points, la mention bien 480 à 559 points et la mention très bien au-delà de 560 points. Donc en vrai, c'est assez simple d'avoir la mention très bien. Il suffit juste d'avoir bien bossé au cours de l'année et d'avoir des bonnes notes en troisième. Maintenant, nous allons passer au bac de français. Le baccalauréat de français, ça se déroule l'année de première, soit la deuxième année du lycée. Il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite de français se déroule sur 4 heures. C'est soit un commentaire de texte, soit une dissertation. Donc révisez bien les méthodologies. Ensuite, il y a les épreuves orales. Ça dure à peu près 50 minutes. Vous avez 30 minutes de préparation, ce qui est cool. Et pour ceci, il faut vraiment faire attention et être méthodique. Vous devez avoir une lecture analytique d'un texte que vous avez donc déjà étudié au cours de l'année. Et c'est l'examinateur qui va choisir parmi vos... Alors moi, c'était 17 textes. Je ne sais pas si en 2024, ça a un petit peu changé, mais j'avais 17 textes à apprendre. Et l'examinateur va en choisir un dessus. Et donc, vous aurez 10 minutes de présentation. C'est court. Où vous allez devoir analyser le texte à l'examinateur. Ça va évaluer votre capacité à interpréter un texte, à être méthodique et à analyser les éléments stylistiques. Et ensuite, 10 minutes d'entretien. Et en gros, l'examinateur, il va vous poser des questions sur le texte. S'il n'a pas compris certaines choses. Si vous devez préciser certaines choses que vous n'avez pas faites. Enfin bref. Maintenant, on va passer au baccalauréat de terminale qui a encore une fois changé cette année. En gros, les épreuves de spécialité ne sont plus en mars, mais sont aussi en juin. Donc vraiment, vous allez tout avoir à la fin de l'année. Ah bah super ! En gros, le baccalauréat de terminale, c'est l'accumulation du bac de français plus les autres épreuves. En premier, les EC. Les épreuves continuent. En gros, c'est les épreuves que vous avez au contrôle continu en cumulant l'année de première et l'année de terminale. Dedans, il y a l'histoire et la géographie. La langue vivante A et B. L'enseignement scientifique. Ouais, je sais le truc qui sert à rien. L'éducation physique et sportive. Ainsi que la spécialité que vous avez abandonnée en première. Parce que du coup, en terminale, vous n'en avez plus que deux sur les trois. Bon, maintenant, on va parler des épreuves de spécialité. Les épreuves les plus redoutées, les plus importantes littéralement, elles pèsent énormément en termes de coefficients. Pour certaines personnes, en termes d'épreuve de spécialité, vous aurez un oral dans la spécialité. Ça dépend. Par exemple, moi, en art, j'avais une épreuve orale. Et en AMC, anglais non contemporain aussi. Mais par exemple, pour les personnes qui ont maths, elles n'ont pas d'euro. Et pour les personnes qui ont SVT, elles ont des épreuves pratiques d'observation à faire. Donc ça, ça dépend vraiment de vos spécialités. Pour les épreuves de spécialité, ça dure 4 heures. Et chaque épreuve de spécialité compte COEF 16. Et si on les cumule, ça fait COEF 32. C'est énorme. Malheureusement, pour ce qui est des épreuves de SPÉ, je ne peux pas trop vous donner d'exemple. Puisqu'il y a tellement de spécialités différentes. Il y en a, ça va être des analyses de texte. D'autres résoudrent des exercices. D'autres personnes vont devoir répondre à une question problématisée. Bref, ça, ça dépend vraiment de vos spécialités. Si vous avez GGSP, HLP, AMC, enfin bref, il y a trop de trucs. Ensuite, on va passer au bac de philo. Le bac de philo où j'ai eu 17. Preuve de philosophie dure 4 heures. Et elle compte 8% de la note. Ensuite, il y a le grand oral où j'ai eu 20. Voilà, je peux le dire. C'est le truc où j'ai eu 20. S'il vous plaît, je peux même faire une vidéo dédiée au grand oral tellement que c'est entre guillemets simple. Et j'ai adoré le grand oral. En gros, il y a 20 minutes de préparation. Au-dessus, tu vas pouvoir réécrire tes petites notes, faire ton petit plan. Ou même faire un schéma que tu vas pouvoir donner aux examinateurs pour qu'ils puissent un peu se rendre compte visuellement de ce que tu vas dire. Si c'est pour expliquer un truc complexe en science, ça peut être pratique. Mais je crois qu'en fait, tu n'as plus le droit de le faire. Et en gros, le grand oral, ce sont deux questions problématisées que tu as préparées au cours de l'année avec tes professeurs dans tes deux spécialités. Moi, j'en avais une en art, j'en avais une en AMC. Et donc, le jour J, tu auras préparé tes deux grands exposés dessus. Et l'examinateur va choisir l'une des deux questions. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'aise dans les deux. Et pas faire d'impasse. Et au niveau du calcul final, les évaluations communes, 30%. Les épreuves de SP, 32%, 16 chacune. La philosophie, 8%. Le grand oral, 10%. Et le contrôle continu, 40%. Pour avoir la mention assez bien, c'est entre 12 sur 20 à 13,99 sur 20. La mention bien entre 14 et 15,99 sur 20. La mention très bien, 16 sur 20 à 17,99 sur 20. Et la mention très bien avec les félicitations du jury, il faut avoir au-dessus de 18. Bravo si vous les avez... Bref, je pense avoir bien parlé, expliqué comment se passent les épreuves du brevet et les épreuves de français et du bac de terminale. Maintenant, je vais vous donner mes conseils, organisation, révision. Pour être sûr d'optimiser tout ça et avoir la meilleure note possible, sans trop non plus. Ruiner sa santé. Alors déjà, vous pouvez vous créer un planning structuré, bien défini pour un peu savoir où vous allez aller. Et aussi prioriser les tâches les plus importantes avec les matières les plus importantes, avec le plus gros COF. Déjà, vous pouvez prendre un vrai calendrier et écrire dessus ou prendre des feuilles blanches et écrire comme ça. Déterminer les périodes de révision. Se mettre des deadlines. Parce que s'il vous reste 15 jours de révision, c'est bien de l'écrire en gros pour bien s'en rendre compte. Vous pouvez diviser votre planning en plusieurs petits segments pour réviser chacune de ces matières de manière plus ou moins équitable. Identifier les objectifs, genre quelles matières vous voulez vraiment exceller dedans. Analysez chacun des programmes de spécialité, par exemple, de français, de maths, pour un peu savoir ce qu'il faut réviser, tout simplement. Identifier les matières dans lesquelles vous avez le plus de difficultés. Et c'est par exemple en philosophie, en français, alors que vous êtes super bon en maths, donc bien sûr, il faudra privilégier ces matières. Ensuite, il faut être super flexible. C'est tellement important. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous n'êtes pas flexible, si par exemple, vous voyez que vous dépassez un peu plus dans vos révisions dans une certaine matière par rapport à une autre, si vous vous braquez, vous allez péter un câble. Donc vraiment, soyez flexible. Si vous voyez que votre planning est un peu à ajuster entre temps, c'est pas grave. Et c'est même normal. Déjà, ça montre que vous révisez. Donc c'est pour ça, vraiment, ne soyez pas rigide. Bon, après avoir organisé ces révisions, maintenant, on va parler d'un autre sujet. Utilisez les ressources appropriées pour vos révisions. Parce qu'on ne sait pas trop quelles ressources prendre pour bien réviser. Déjà, il y a les manuels scolaires, c'est fait pour ça. Il y a plein de trucs dedans. Les annales, tellement important de voir ce qui a été fait les années précédentes pour s'entraîner pour l'année suivante. Les cours en ligne, vraiment, ça a été mon sauveur. Ce qui est bien dans les manuels scolaires, c'est que déjà, il y a un peu des sujets d'annales, donc ça, ça va vraiment vous aider. Il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de leçons et beaucoup d'exercices avec correction. Donc par exemple, pour les mathématiques, ça peut être trop bien. Et en plus, ce qui est bien dans les manuels scolaires, c'est que littéralement, tu as tout la structure du cours, toutes les thématiques, tous les grands sujets. Donc vraiment, ça va quand même mettre un petit peu de vous aider à vous organiser. Comme je vous ai dit, faire les annales et les sujets antérieurs, ça, c'est une astuce que beaucoup utilisent. Mais généralement, entre les dum-tums et la France, par exemple, je crois que les sujets de maths sont un jour avant nous, donc techniquement parlant. Vous pouvez prendre les sujets de maths de la Martinique, de la Guyane, qui sont facilement trouvables sur internet, et les refaire pour un peu savoir ce qui va être attendu. Parce que généralement, en mathématiques notamment, c'est juste les données qui changent, mais la structure est toujours la même. De même, par exemple, pour ce qui est de la philosophie, ou des mathématiques, ou du français, que ce soit pour le bac, le brevet, etc. Prenez les dum-tums déjà, parce que certains l'ont déjà fait juste avant vous, quelques mois avant, quelques semaines avant. Et il y a aussi, bien sûr, les épreuves blanches. Donc le brevet blanc, le bac blanc, vous pouvez prendre un peu ce que vous avez fait auparavant pour y prendre en compte, et ne plus faire les mêmes fautes. Les cours en ligne, et les plateformes éducatives. Il y a des comptes Instagram qui sont dédiés au studygram, qui peuvent être super pratiques pour les fiches de révision, pour les cours. Sur Youtube, vous avez une vidéo d'une heure sur tous les sujets de philosophie. Sur TikTok aussi. Enfin vraiment, moi j'ai utilisé littéralement TikTok et Youtube pour la philosophie, et c'est comme ça que j'ai 17 sur 20. Alors faites juste attention à voir qui est-ce que vous regardez sur Youtube, parce que des fois, il y en a qui disent du bullshit à plein tube, et d'autres vraiment, c'est incroyable. Donc vraiment, prenez plusieurs ressources différentes pour vous faire un exemplier très intéressant de ce que vous voulez dire, parce que si vous ne révisez que sur une seule plateforme, parfois vous n'avez pas le point de vue d'autre, donc ça vraiment, faites quelque chose d'assez large. Les tutoriels et les vidéos éducatives. Donc sur Youtube, comme j'ai pu vous dire, il y a plein de tutoriels trop cools, sur Internet en général. En gros, vous marquez, je ne sais pas moi par exemple, notion, le bonheur, philosophie, et vous allez avoir une vidéo dédiée à ça. Tout le programme de français au brevet, voilà. N'hésitez pas aussi à demander à vos amis, dans la vraie vie, ou même sur Internet, d'autres personnes qui sont dans le même cas de vous, tout simplement, ils peuvent vous répondre rapidement, et ils peuvent vous donner un autre point de vue en tant qu'étudiant. Après avoir parlé de cela, maintenant, on va parler de l'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le fait de pratiquer régulièrement, de réviser régulièrement, ça va vous aider à apprendre sur le long terme, ce qui est super intéressant. Parce que si vous apprenez tout la veille, forcément, vous allez oublier plein de choses, et vous allez devoir réapprendre au fur et à mesure, à chaque fois, ça c'est pénible. Ça va vous permettre de consolider le cours dans votre tête sur le long terme, et vous allez apprendre bien plus efficacement. Notamment en répétant certains exercices, en révisant bien la méthodologie, le plus important, c'est vraiment la méthodologie, puisque si vous n'avez pas la méthodologie pour vos contrôles, littéralement, ça va être très compliqué. Parce que si t'as pas la bonne structure pour rétablir un bon texte, même si tu connais ton cours, ça va être super dur. Ça va vous permettre aussi de réduire le stress, puisque vous allez partir beaucoup plus confiant en ayant appris, quoi. Je vais vous donner mes astuces pour avoir vraiment des révisions efficaces. Déjà, vous pouvez vous planifier des petites sessions de travail. Ça peut être des blocs d'une heure, des blocs de deux heures, mais vraiment établir, dans le futur, des sessions de révision dédiées. Et seulement de la révision, pas scroller sur TikTok. Pour les révisions, utilisez une variété de supports différents. Ça peut être les cours en ligne, votre cours à vous-même, des cartes mentales, des schémas, des exercices à refaire, etc. Pratiquer dans les conditions réelles, on se rend pas compte, mais certaines personnes, par exemple, vont arriver pour faire une dissertation, sans jamais en avoir fait, alors que c'est vraiment l'épreuve ultime. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous entraîner au préalable à la maison, dans de vraies conditions, en mettant un chronomètre, en mettant ces petits boules caisses. Et hop là, tu fais ta dissertation, en étant dans un lieu calme, si t'étais dans une salle d'examen. Limiter les distractions, vraiment, le téléphone en mode avion, vous le mettez dans une autre pièce, parce que des fois, le téléphone s'allume, t'es limite incité à aller dessus, alors que vraiment, t'avais pas envie de base. Être dans une pièce calme, donc pas qu'il y ait les frères et sœurs qui hurlent dans la pièce, quitte à aller à la bibliothèque. Mettez des boules caisses, alors c'est pas obligé, mais moi, vraiment, je travaillais tout le temps avec un casque anti-bruit, avec des boules caisses, et comme d'habitude, moi, aux épreuves du bac, je suis allée à chaque fois avec des boules caisses, et c'était quelque chose de très pratique pour moi, parce que je révise dans le silence. Évitez aussi de mettre des musiques dans votre tête. Je sais que certaines personnes utilisent des musiques, mais le jour J, quand vous allez devant votre épreuve, vous n'aurez pas la musique dans la tête. Analysez ses points forts et ses points faibles. Genre, si ton point faible, c'est le temps, t'as des problèmes de gestion du temps, n'hésite pas, le jour de l'épreuve, à te dire, ok, une demi-heure pour faire ça, une demi-heure pour faire ça, 10 minutes pour faire ça, 10 minutes de relecture, etc. Moi, c'est quelque chose que je faisais, que je respectais plus ou moins, mais vraiment, ça me permettait d'avoir un cadre. Prendre des pauses régulières, alors pas des pauses trop longues, je sais qu'il y en a qui utilisaient la technique Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Moi, je faisais limite 2 heures de révision intensive et j'étais au bout de ma vie, donc voilà, ne faites pas ça. Et quand je dis de prendre des pauses, c'est pas des pauses à aller sur TikTok, c'est vraiment des pauses. Tu poses ton stylo, tu regardes dehors, tu te vides la tête, tu penses à rien ou tu vas juste marcher. C'est pas des pauses où tu en burgues plein d'informations horribles dans ta tête. Maintenant, on va parler du fait de gérer le stress et l'anxiété. Beaucoup de personnes souffrent d'anxiété, de stress avant des épreuves et c'est normal. Il faut dissocier le bon stress, le stress qui te motive, avec le stress qui te bloque et qui te freine et qui te braque, qui est très mauvais et contre-productif. Je vais t'aider à avoir le bon stress. Déjà, il y a la respiration, la détente musculaire. Alors, détente musculaire, le mieux, c'est les massages. J'adore les massages. Réflexologie plantaire, banger pour moi, ça fonctionne trop bien. Si vous êtes stressé pour la réflexologie palmaire, n'hésitez pas à appuyer de ce côté-ci de votre main. Et au niveau du pied, vous allez devoir faire, par exemple, les petits massages au niveau digestif. Donc, ça se trouve ici, au milieu du pied. Ouais, je sais, je m'attends, je suis venue une pro de la réflexologie, je sais. Pour le stress aussi, il faut bien dormir. Ça me paraît logique parce que si tu viens éclater à l'épreuve, tu vas être au bout de ta vie, littéralement. Déjà, il faut dormir suffisamment la veille. C'est pas non plus de coucher à 20h, non, mais vous n'allez pas vous coucher à 4h du matin. Il y en a qui font des nuits blanches, les gars. La honte, ne faites pas de nuits blanches, par pitié. Assurez-vous de dormir entre 7 à 8h. Et évitez de vous réveiller trop tard ou du moins d'être décalé par rapport aux phases de sommeil habituelles parce que votre corps, il va pas comprendre. Ne vous levez pas non plus à 5h du matin, à part si vraiment l'épreuve est loin. Prenez un petit déjeuner. Alors, moi, pour moi, le petit déjeuner, c'est l'un des repas les plus importants de la journée. Et prenez un bon petit déjeuner. Genre, vous allez pas prendre un déjeuner en prenant de la merde. Genre, vous allez pas prendre un pot de Nutella. Prenez vraiment quelque chose de bon sur le long terme. Des sucres lents, des fibres, des minéraux. Bien boire, s'hydrater, très important. Et pendant l'épreuve, je sais que vous avez le droit de prendre à manger. Prenez une pomme, une barre céréales, protéines, etc. Vraiment quelque chose qui peut être cool pour votre cerveau. Et même, par exemple, si votre épreuve est l'après-midi, prenez un repas du midi assez équilibré. Genre, vous allez pas vous enchaîner un énorme repas alors que vous allez digérer tout ça pendant l'épreuve. Franchement, je pense que vous allez regretter. Ou de même, si vous ne mangez pas le midi, vous allez avoir votre ventre qui va gargouiller. Ça va pas être cool. Préparer votre matériel à l'avance, c'est obligatoire. Moi, ce que j'utilise, parce que je sais que pour les épreuves, on n'a pas le droit d'avoir une trousse. Cependant, si vous avez une trousse totalement transparente comme j'ai eue, eh bien, ça va m'aider à vraiment avoir tout le matériel au même endroit. Et checker ce que vous ayez tout. Que ce soit une règle, une équerre, le bon stylo adapté. Prenez pas les stylos friction qui s'effacent à la chaleur parce que là, vous allez être dans le caca. Crayon de papier, gomme, feutre de couleur, crayon de couleur, fluo, stabilo, enfin bref, la totale. Vérifiez aussi que vous ayez bien une carte d'identité, une tenue confortable, un élastique si vous avez les cheveux longs. C'est un petit tanka s'il y a besoin. Et donc, voilà, frère, vraiment un check-up juste avant de partir à l'épreuve ou même la veille. Comme ça, t'as aucun stress, t'es sûr. Lorsque tu es pendant l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter le stress ? Déjà, vous devez lire la consigne. Ça, c'est une astuce que ma grand-mère m'a toujours donnée, mais vraiment, lisez la consigne trois fois pour être sûr de ne rien oublier. Parce que généralement, dans les consignes, avec le stress, des fois, on loupe des étapes, on dit « Ah, fallait faire ça, j'ai loupé, oups ». Et quand vous avez un texte aussi à analyser, tout ça, vous le lisez trois fois. Vraiment, le plus important, vous le relisez trois fois. Ou du moins, vous le lisez jusqu'à ce que vous compreniez, que ce soit une fois, deux fois, dix fois. Lisez-le jusqu'à ce que vous compreniez, parce que si vous faites l'exercice sans comprendre le texte, ça sert à quoi ? N'hésitez pas aussi à surligner les choses importantes de l'énoncer, ça va être très pratique. Établissez aussi une stratégie de l'emploi du temps, tout simplement, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure. Genre, vous prenez une feuille, vous dites « Je passe tant de temps au brouillon, tant de temps à l'écrit, tant de temps... » Voilà, ça, ça peut être pratique. Vous pouvez aussi établir un temps de travail pour savoir, par exemple, pour l'exercice numéro un, je peux y passer dix minutes. L'exercice trois, il est super dur et il rapporte beaucoup de points, donc ça, je peux y passer une demi-heure. Enfin, voilà. Commencez par les questions faciles, parce que si vous passez trop de temps sur les questions difficiles, à la fin, pour ce que vous savez le plus faire, vous aurez moins de temps et vous allez paniquer. Contrairement, si vous faites tout ce qui est simple, vous assurez un minimum de points. Surtout, si vous commencez par le difficile, ça peut vous déstabiliser pour le facile, et ça, c'est pas bon. Ne restez pas bloqué sur les choses difficiles. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, ça sert à rien de passer à autre chose. Ça sert à rien de passer une demi-heure sur quelque chose que tu es incapable de faire. Au contraire, tu vas perdre du temps, et le temps en épreuve, c'est dur. Et si vous êtes devant un exercice difficile, je vais vous donner mes astuces. Déjà, il faut rester calme, super important. Respirez, ça va bien se passer. Partez optimiste et positif. Vraiment, si vous voyez quelque chose de compliqué et vous rencontrez une difficulté, vous dites « Ok, je vais prendre mon temps, je vais y arriver. » Parce que si tu te braques en disant « J'y arrive pas, j'y arrive pas, je suis nulle », forcément. L'astuce ultime, là, je vais vous engueuler, et je suis désolée quand vous avez une épreuve. Si elle dure deux heures, quatre heures, vous restez vos fesses assises pendant deux heures ou quatre heures. Moi, en épreuve de bac, ça m'énervait quand je voyais tous mes camarades partir au bout de trois heures sur les quatre. Au bout d'une demi-heure, vraiment, dès qu'ils pouvaient partir, ils partaient. Les gars, vous avez quatre heures d'épreuve. Vous restez assise ces quatre heures, vous prenez chaque minute, chaque seconde nécessaire, quitte à être le dernier. J'étais toujours la dernière à sortir des examens, et c'est une grosse fierté. Parce que, littéralement, vous avez quatre heures pour une épreuve, des fois. Même deux heures. Ce temps vous sert à vous relire, à améliorer. Et même si vous pensez avoir fini, non, vous relisez, vous essayez d'améliorer, vous essayez de voir ce que vous avez pu faire de faux pour y corriger. Je comprends pas pourquoi vous partez au bout de trois heures. Pourquoi faire ? Et ça sert à rien de flex en mode « Ouais, moi, j'y termine en trois heures », alors qu'il y a peut-être encore plein de fautes d'orthographe, et Dieu sait qu'on en fait des fautes. Donc, corrigez tout ça. Et puis même, le bac, ça compte beaucoup, le brevet aussi. Donc, littéralement, prenez votre temps et les quatre heures nécessaires. Bref, en suivant mes conseils et astuces, j'espère déjà vous avoir aidé dans un premier temps. En espérant que ça vous ait aidé à mieux préparer vos épreuves, que ce soit le bac, le brevet, des épreuves, les partiels. Et garder à l'esprit que ce que vous avez fait tout au long de l'année, ça va vraiment vous aider pour cette fin d'année. Et ça sera votre meilleur atout pour obtenir un 20 sur 20. En conclusion, on va récapituler ce que j'ai pu vous dire. Déjà, je vous ai dit en quoi consistait l'épreuve du bac de français, du brevet et du bac. Je vous ai donné les meilleures ressources pour apprendre, mes astuces, organisation et mes conseils, comment gérer son stress et des petits tips en tout genre. Ne soyez pas trop exigeant avec vous. J'ai confiance en vous. Je suis sûre déjà que vous allez y arriver. En plus, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez déjà avoir une bonne note, que vous faites la démarche que vous impliquez dans votre épreuve. Et ça, c'est vraiment un grand pas. Vous en avez les capacités. Vous méritez de réussir. Et puis même si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une note, un examen qui va définir votre vie restante, votre futur métier. Je suis sûre que vous allez y arriver. Je crois en vous, promis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et partagez à tout prix cette vidéo auprès de personnes qui passent des examens très prochainement. Après, il y aura les vacances, ça va être un peu mieux. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez d'autres vidéos de ce type. Vu que les épreuves arrivent à grand pas, peut-être que ça va vous aider. Je suis encore désolée si mon ton est très robotique pour ce genre de vidéos, mais j'ai des notes, donc forcément, je n'ai pas l'habitude d'en avoir. Moi, d'habitude, je fais mes vidéos en one-shot. Mais bon, au moins, j'espère que ça aura un petit peu aidé 2-3 personnes pour avoir de meilleures notes et que le montage vous aura plu. Je compte revenir bientôt active sur cette chaîne YouTube de manière bien plus assidue. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. On est bientôt 130 000 abonnés, donc merci beaucoup. Et sur ce, c'était Shine the Cherry. Gros bisous, bisous et abonnez-vous à mes réseaux en description. Bisous !